La patinoire en liesse au coup de sifflé. Les rapaces de Gap vont aller chercher la Coupe de France. Et pour les supporters, il n'y a que ça qui compte. On est au final, on va à Sergi ! On est super fort, un match de fou ! Merci pour lui, c'est super fort ! On va à Sergi ce soir, on va à Sergi ! On est super heureux, ils ont fait un super match. Voilà, les supporters étaient là, on est heureux ! Elle avait pourtant commencé dans une ambiance électrique, cette rencontre. Ils partaient comme les challengers, les brillants sonnés ont mis une énorme pression dès le début du match, déstabilisant leurs adversaires. Score nul, à la fin du premier tiers-temps, la défense gap en 16 n'a pas perdu ses moyens grâce notamment à son gardien qui montre son plus beau jeu. Mais dès le deuxième tiers-temps, l'autre homme du match, c'est le capitaine des Bleus et Blancs, Romain Gutiérrez. A la 27ème minute, il libère son groupe grâce à ce tir. Le compteur gap en C est enfin débloqué. Le stress était vraiment au maximum. Une libération, ça aurait pu être n'importe qui, c'est moi ce soir, tant mieux. Mais voilà, ça, on a pu lâcher les cheveux derrière, se faire un peu plus plaisir, être joué moins crispé. Quelques minutes plus tard, les Rapaces confirment avec un deuxième but. En termes de tension, le derby a tenu ses promesses. Les Rapaces de gap représenteront donc les Hautes-Alpes et tenteront de remporter leur première Coupe de France. Il faudra battre Angers le 30 janvier.